Hello, donc on est dans la bibliothèque du château Lacanière dans le cadre du mastermind que j'organise avec les meilleurs membres de ma formation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Raphaël qui est un des membres de ma formation et de mon mastermind. Je te laisse te présenter rapidement d'où tu viens, quel âge t'as, etc. Moi, du coup, je ne suis pas Raphaël. Je viens d'avoir 21 ans. Je fais 1,2 million en 8 mois avec 6 mois d'activité et j'ai eu 3 mois de blocage. 5 mois du coup. J'étais dans les études, je me suis mis à fond dans le drop maintenant et j'ai acheté exclusivement ta formation. Ce qui m'a permis vraiment de me concentrer que sur la chaîne et d'exposer après. Ok, donc du coup, on revient un petit peu en arrière, ton background avant que tu sois exposé vraiment au business en ligne. Donc, tu étais aux études ? J'étais aux études et en parallèle, je faisais chauffer Uber. Ok. Qui me permettait d'avoir du cash flow parce que je savais que j'avais lancé le business. Ok. Après, donc j'avais besoin. Moi, je voulais lancer directement en gros. Alors, je me dis, je ne vais pas commencer avec 3,000. Je voulais commencer direct avec 20,000. Du coup, je faisais chauffer Uber tous les week-ends et j'ai raté des cours aussi pour faire un peu. Ok. Et j'ai ramassé pas mal. Ça faisait 4, 5,000 euros par mois quand même. Ok. Et je faisais ça pendant 3, 4 mois. Après, je me suis lancé directement au business. Et avant, je faisais un peu de pub Facebook pour mon père qui avait un restaurant. Ok. Du coup, j'avais un petit peu des bases, tu vois, mais il ne payait pas. Je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, ça y est. Et du coup, après, j'ai pris une licence de quelqu'un. J'ai fait chauffer Uber et j'ai fait mon argent dessus et après, je me suis lancé direct. Parce que je n'ai pas de capital de départ, en fait, vraiment. J'avais besoin d'acheter un formation plus, d'avoir des fonds de roulement et tout parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des fonds de roulement à avoir. Et j'ai fait ça, en fait. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as remarqué, en fait, que tu étais un peu intéressé par le business. Est-ce que c'est depuis que tu es tout petit, que ça t'intéresse ou plus récemment ? C'est depuis tout petit. Et aussi, quand je suis rentré à l'université ou quand j'ai vu ce monde de, entre guillemets, tout le monde est propagé par le salariat. Ouais. Avec des discours, je me rappelle, il y avait un, enfin, à Sorbonne, normalement, je suis parti à la Sorbonne 3-4 mois avant d'arrêter. T'as le président de la fac qui arrive et qui dit, ouais, vous êtes salarié, vous allez gagner 2 000 euros par mois, mais l'entranariat, c'est pas fait pour vous. Et le pire, c'est que tous les gens à côté, ils étaient contents. Et moi, j'en ai mis 7 000 euros, aujourd'hui, c'est ce que je me fais presque par jour. Ok. Du coup, c'est ça qui m'a motivé et puis surtout le fait de pouvoir sortir un peu de la banlieue pour aller dans le truc, pour rencontrer d'autres. Ok. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que, vraiment, quelles étaient les motivations qui t'ont permis de vraiment passer à l'action quand t'as vu que tu voulais faire quelque chose dans le business en ligne ? Moi, je pensais que je partais de rien, vraiment rien, j'avais pas de base et la motivation principale, c'est que j'ai faim. Ok. Tu vois, genre, si je me mets dans un optique, dans un mode, si c'est pas moi qui prends ce produit, bah, ça peut être toi, par exemple. Ok. Et je me dis, peut-être que tu vas faire 3 millions dessus. Ouais. Et moi, je me dis, dans l'optique, si c'est pas moi qui prends ce produit, c'est quelqu'un d'autre. Du coup, je travaille tous les jours, 10 heures par jour, 2 heures de recherche produit et je monte un shop par jour. Tant que j'ai pas de winner, je suis à fond dedans, fond dedans, fond dedans, vraiment, et c'est comme ça que je trouvais un gros winner où j'ai fait 600k en un mois. Ouais. Avec le record, tu sais, de 37 000. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pensé, c'est juste, c'est la répétition, en fait. Je me dis, bien, ce modèle, un peu simple, c'est juste à répéter les efforts pour avoir des gros résultats. Ok. C'est ce que j'ai fait. Ok. Et donc, comme tu l'as dit, donc, tu t'es lancé avec ma formation, qu'est-ce qui t'a le plus aidé quand tu t'es lancé avec ma formation ? Moi, c'était le groupe Facebook, beaucoup. Ouais. Et c'est dans la partie formation, c'est la partie beaucoup mindset. Ok. C'est ce qui m'a permis de travailler 10 heures par jour, en fait, après. Ok. Mindset, tu vois, c'est ce qui m'a permis vraiment, j'ai écouté, j'ai dit, mais en fait, genre, comme moi, tu fais plus d'argent que moi, je prends ce mindset et je le fais. Ok. Et après, bien sûr, il est parti l'application, tu sais, Facebook aussi, un peu. Après, en fait, je n'ai pas touché, mais surtout la partie mindset. Ok. Ok. Et donc, du coup, tu l'as déjà mentionné, donc, t'as réussi à faire combien de chiffres, avec quels moyens fulsitaires et avec quelle marge, environ ? J'ai fait un million d'eux, uniquement en francophone, uniquement en Facebook, avec 15% de marge, après. Ok. Après, tous les ans, après. Ok. Et du coup, moi, maintenant que t'as eu ces résultats, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas te remettre avant, que tu peux te perdre maintenant ? Est-ce que ta motivation a encore augmenté ? Est-ce que tu te sens plus libre ? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie grâce au business ? Qu'est-ce qui a changé, c'est que je peux un peu rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné, tu vois ? Et ce qui a changé, c'est que maintenant, je suis libre, en fait. Je peux aller où je veux. Par exemple, là, on a parlé avec des membres du Mastermind d'aller à Londres et je suis quasi sûr d'y aller. Ok. Je ne pouvais pas le faire avant, en fait. J'étais bloqué, j'étais dans un rat race, un peu, tu vois ? J'irais à l'école. Là, je suis libre, en fait. Je suis un homme libre. Ouais. Moi, demain, si je veux, je vais aller au Panama. Mais en fait, c'est con, mais c'est ouf. Ouais. C'est ça qui fait, tu vois ? Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner, vraiment par rapport au e-commerce, à ta boutique ? Peut-être les publicités ou la manière de faire un site ? Qu'est-ce que tu penses qui est vraiment important pour réussir dans l'e-commerce ? Je pense qu'il est important, c'est la discipline, mais au niveau technique, c'est... Moi, parce que moi, j'ai une technique de multiplication, tu sais, des stores avant de trouver, tu vois. Donc moi, je partirais d'une base d'un même store et de tester plein de produits dessus pour trouver le winner après. Après, une spécificité générale, je ne peux pas me dire vraiment, tu vois, parce que moi, c'est vraiment la répétition qu'il y a avec GPT, tu vois. C'est ça. C'est de tester vite, différentes choses. C'est de tester tout le temps, tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, au bout de deux, trois semaines, vous allez trouver un gros et vous partez dessus. Ok. Après, tu vois, je ne sais pas ce que tu peux dire, mais ce que j'ai appris, en fait, ici, c'est que au lieu de faire ça, tu n'es plus sur la longévité, en fait, tu vois. Tu trouver un et de le faire sur trois mois et de le faire un mois après ce film de la création, tu vois, c'est ce que j'ai appris ici. Ouais, donc d'essayer de faire perdurer, en fait, une fois que tu as trouvé ce gros winner, d'améliorer à chaque fois sa boutique. Ça, mon défaut, là, je pense que je vais combler directement ce que tu nous as appris et ce que j'ai discuté avec les gens aussi. Ouais. Directement. Ok, ok. Et du coup, si tu pouvais revenir en arrière, au moment où tu t'es lancé et te donner un conseil à toi-même, qu'est-ce que ce serait ? Un conseil à moi-même au début, c'était… En fait, au début, je n'étais pas du tout le même rythme, tu vois. Tu faisais un produit toutes les deux semaines, trois semaines. Ouais. Ça aurait été directement, mais toi, je pense que j'aurais doublé mon chiffre d'affaires. Ok. Si je m'étais mis directement dedans avec le mindset que tu nous as appris là aujourd'hui. Oui. Et si je m'étais mis directement, t'as l'opportunité de haut, j'aurais facilement doublé. Ok. Donc de passer à l'action. Passer à l'action, mais massivement. Genre, faut pas dormir, faut avoir faim, faut prendre tout, tout ce qu'il y a. Ok. Ok. Donc, merci pour l'interview. Et puis, petite dernière question. Est-ce que tu recommanderais, du coup, la formation et puis pourquoi ? Je la recommanderais fortement. Ouais. Parce que c'est une seule formation et les plus gros résultats. Et on apprend de tout le monde, que ça soit de toi et que ça soit des gens dans le groupe. Ok. Et c'est super important d'avoir une super bonne ambiance aussi. Ok. Ok. Donc, merci beaucoup. C'était super cool de faire cette interview avec toi et de passer du temps avec toi ce week-end. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos.